La conviction du péché n'est pas simplement une connaissance du bien et du mal. Elle n'est pas une adhésion à l'enseignement des Écritures sur le péché. Beaucoup de gens lisent la Bible et sont pleinement conscients que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23 Ils savent peut-être que l'impudique, l'impur ou l'avare n'a pas d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ephésiens 5, 5 Ils peuvent même convenir que les méchants seront jetés dans la GN, ainsi que toutes les nations qui oublient Dieu. Psalm 9, 17 Pourtant, malgré toutes leurs connaissances, ils continuent à vivre dans le péché. Ils comprennent les conséquences, mais ils sont loin d'être convaincus de leur péché. Être convaincu, c'est ressentir la pure répignance du péché. Cela se produit lorsque nous avons vu la beauté de Dieu, sa pureté, sa sainteté, lorsque nous reconnaissons que le péché ne peut pas demeurer avec lui. Psalm 5, 4 Quand Esaïe se tenait en présence de Dieu, il était immédiatement accablé par sa propre nature pécheresse. Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Esaïe 6, 5 Être convaincu, c'est faire l'expérience d'une horreur totale du péché.